Élèves, étudiants, enseignants, formateurs, cadres techniques et partenaires responsables à divers niveaux dans cette salle bleue du Palais des Congrès pour donner une réponse aux besoins de l'orientation qui s'exprime au Bénin. La première édition de l'activité Semaine de l'Orientation, qui nous réunit en ce lieu ce jour du jeudi 12 janvier 2023, s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement dans le secteur de l'éducation qui vise à offrir un accompagnement adéquat aux apprenants pour la réussite de leur cursus scolaire en vue d'une future intégration professionnelle réussie. Par la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, le Bénin s'est engagé en faveur d'une croissance économique fondée sur les compétences, l'innovation, l'entrepreneuriat et la productivité, ce qui implique la mise en place d'un système intégré d'enseignement et de formation de haute qualité répondant aux besoins en constante évolution de l'industrie et du marché du travail. En effet, le sous-secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle occupe une place de choix dans les options faites par le gouvernement pour l'amorce du développement économique du Bénin. Ce choix s'est matérialisé par l'élaboration de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle qui prévoit d'instituer l'orientation de plus de 70% des apprenants du poste primaire vers l'enseignement et la formation technique et professionnelle pour les formations au métier. Mesdames et messieurs, c'est en application de cette option stratégique que mon département, le MESTFP, s'est engagé à porter, avec le projet Soutenir l'entreprise, l'organisation des manifestations de la présente semaine de l'orientation. En effet, elle a été initiée dans le but d'apporter les informations nécessaires aux apprenants pour leur orientation, voire réorientation, vers des offres de formation plus adaptées aux réalités du temps d'une part et d'amener les entreprises béninoises à intégrer dans leur culture de formation d'autre part. L'objectif de la semaine de l'orientation est prioritairement d'offrir aux apprenants un espace idéal pour s'informer, pour prendre conseil et se déterminer pour des choix éclairés d'études et de formation professionnelle. C'est pourquoi un accent particulier a été mis sur la nécessité d'une synergie d'action entre les acteurs du sous-secteur de l'éducation, du sous-secteur privé économique et du sous-secteur privé de la formation professionnelle. Selon Joël Neubert, représentant de l'Union européenne, cela s'impose dans un contexte de mutation économique. Dans un contexte de transformation de l'économie béninoise, la croissance passe par le développement des compétences, par le développement du capital humain, c'est-à-dire de la jeunesse qui est présente aujourd'hui, pour mieux s'adapter aux nouveaux besoins du marché du travail. Ce développement des compétences doit être au service de la création d'emplois jeunes, inclusifs et durables, qui seront un véritable investissement pour l'avenir du pays. De nouveaux secteurs et de nouveaux métiers éclosent aujourd'hui et il faut s'adapter et saisir les opportunités qui en déclosent. Edouise Bibilari, directrice du projet Soutenir l'entreprise, rappelle la touche qu'apporte le partenariat à cette initiative en particulier et au Bénin en général. La baisse du taux de chômage au Bénin, l'augmentation de la richesse dans le pays. Pour les entreprises, de ces choix cruciaux, pourvoyeurs importants de main-d'œuvre qualifiées, dépendront leur performance et leur compétitivité. Pensée et conçue par la Chambre de commerce européenne du Bénin, Eurocham, le projet Soutenir l'entreprise s'est donc penché sur cette problématique afin d'apporter des réponses adéquates aux besoins des entreprises, aussi bien européennes que béninoises. C'est donc tout naturellement que Soutenir l'entreprise s'est tourné vers ce qui lui semble être la solution, vous, les jeunes. Pour ce faire, nous avons travaillé étroitement avec la direction de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et conformément aux actions prioritaires de la stratégie nationale de l'enseignement de la formation technique et professionnelle. Entièrement financée par l'Union européenne, le projet, à travers son troisième axe, a rapproché les jeunes du monde du travail via des ateliers pratiques, des visites d'entreprise, pour finalement aboutir aujourd'hui à ces journées de l'orientation professionnelle. Il faut rappeler que ce rendez-vous unique de rencontre d'échange et d'orientation avec les élèves, étudiants, formateurs et autres s'éteint sur cinq jours. Sous-titrage Société Radio-Canada